bonjour à tous on se retrouve pour une petite étude ça faisait longtemps c'est une petite étude relativement simple les noirs ont deux pions passés très proche d'Alea dame avec un fou évidemment qui est là pour contrôler la case de promotion à la fois du pion E3 mais aussi de l'autre s'il peut revenir sur la diagonale en tout cas il contrôle il est de la même couleur que la case de promotion le fou évidemment donc peut contrôler ce pion les blancs qui doivent essayer d'arrêter les deux pions en même temps et ça semble compliqué par exemple si la tour blanche vient se mettre derrière le pion plus avancé ici c'est l'autre qui avance évidemment et qui menacera d'Alea dame on remarque que le pion fait dame sur échec il n'y a pas de menace de maths possible quand les blancs prennent le pion en G2 enfin si il y a une menace de maths mais les noirs font dame sur échec ici il n'y a pas de maths puisqu'il y a bien sûr le fou qui couvre l'échec et du coup la tour ne peut rien faire ne peut pas venir menacer maths où que ce soit donc pas de pas de chantage aux maths dans cette position va falloir trouver autre chose et ce sera plutôt un chantage aux pattes qu'on va trouver avec les blancs un thème assez assez classique dans lequel le roi blanc va se retrouver bloqué bloqué il va s'auto bloqué un petit peu il va se mettre devant le petit pion là le pion blanc là qui est là et pas pour rien ici c'est pour bloquer le roi en fait le roi il va arriver sur cette sur cette case vous pouvez essayer évidemment je dis plus vous pouvez mettre la pause mais vous la pouvez la mettre dès le début à la pause pour chercher la position là je donne des indices évidemment on commence à trouver petit à petit la solution le but sera d'amener le roi sur cette case pour attaquer le pion et quand le pion ira à dame ici en e1 on va le prendre avec la tour bien sûr le fou arrivera et ce sera le fou qui va contrôler les cases du roi et du coup quand le pion ira à dame le roi en h3 ici sur cette case sera pâte si les noirs font une promotion sous promotion une promotion tour ce sera pâte aussi s'il fait une sous promotion fou les deux fous sont de même couleur donc les noirs ne pourront jamais gagner et s'il fait promotion cavalier le cavalier va se faire capturer par le roi le cavalier ou le fou d'ailleurs parce que le roi va venir attaquer le cavalier en g2 le cavalier sera obligé d'aller en e2 et le roi ira en f1 attaquer les deux pièces en même temps donc c'est pas très très compliqué c'est pas très long il faut voir l'idée du du patin le schéma qui qui est relativement relativement classique le roi qui arrive en direction des pions on a l'impression que le roi est très loin le pion ici avance il n'y a pas grand chose d'autre à faire bon venir attaquer la tour servira pas grand chose dans la tour peut bouger voilà le roi arrive en g4 si le fou tente de venir faire dame en g1 le roi blanc ira de l'autre côté évidemment et du coup il y aura plus il y aura plus de pions quand les noirs font dame bien sûr les blancs prennent le fou reprendra la tour et le roi prend le pion voilà et ça sera nul tout de suite et si donc le pion fait dame directement la tour prend sur échec fou prend tour et là la pointe le roi qui vient en h3 donc c'est ce schéma donc qu'on obtient le petit schéma de pâte ici ainsi les noirs font dame et ben ça fait pâte pareil pour la tour le fou évidemment on ne peut pas gagner avec deux fous de même couleur et la promotion cavalier n'est pas suffisante non plus le roi vient attaquer le cavalier qui n'a qu'une seule case peut pas être protégée sinon le fou est perdu obligé d'aller là et le roi vient attaquer les deux pièces en même temps donc il y en a une qui est perdue et du coup ça fait nul voilà un petit un petit schéma de pâte classique mais mais intéressant un pareil si les les noirs font promotion tour évidemment le roi blanc est pas tous si il n'y avait pas d'autre moyen ici pour les blancs de faire quoi que ce soit donc je disais si la tour vient en g1 le pion avance en e2 et si la tour prend pour menacer mate ici les noirs font dame en faisant l'échec donc pas de moyen pour les blancs d'arriver à faire quoi que ce soit dans cette position on est obligé de chercher le pâte avec le coup droit voilà petit coup petite étude sympathique et les plus intéressante à mon avis à chercher merci d'avoir suivi cette position et à bientôt